Hello mes cerises ! Alors aujourd'hui, ouais, on va encore faire une expérience, comme vous l'avez vu à la miniature. On va essayer de faire faire un bébé à deux clones. Bah ouais, j'ai envie de voir ce que ça fait ! Bon, après, si vous n'êtes pas abonné à moi et que vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Bah bienvenue ! Je m'appelle Marie-Sara, je fais des vidéos sur les Sims tous les jours, et je fais des expériences un petit peu... Oh, ça sert à rien, quoi ! Mais c'est drôle ! Donc évidemment, je vais faire en sorte qu'une clone puisse avoir un enfant, donc tomber enceinte, et que l'autre clone puisse la mettre enceinte. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc on va de suite dans le mode CUS faire les deux clones, et ensuite on ira en jeu pour leur faire faire un bébé, et voir si le bébé est identique aux deux clones, puisque comme c'est deux clones, eh bien, c'est la même chose, et bah ça devrait être la même chose. Bref, restez jusqu'à la fin, parce que je sens que ça va être compliqué, ok ? Trêve de blabla, c'est parti ! Ok, je suis allée dans la galerie, je vais prendre la simette la plus populaire, donc c'est celle-ci. Donc on va faire un bébé avec deux clones de cette personne. Donc je vais la sauvegarder dans ma bibliothèque, et je vais la remettre dans le foyer. Hop, fusionner, comme ça on aura deux clones ensemble. Donc vraiment, c'est les mêmes personnes, elles ont le même trait de caractère, vraiment, là, je clique, c'est la même. Voilà, ce sont deux clones, c'est le but, merci Sarah. Le seul truc qui va changer, c'est à ce niveau-là. Donc elle, elle pourra, du coup, mettre enceinte d'autres sims, et celle-ci, elle pourra tomber enceinte. Ok, c'est bon, ça fait très flippé, ça fait très flippé. Voyons les autres photos qu'il y a, ouais, ça fait flippé. C'est même plus des jumelles à ce stade. Déjà, ce serait très bizarre, hein, soyons clairs. Imaginez, ça arrive dans la vraie vie, ça. Hé, moi, je veux pas un clone de moi-même, hein. Et encore moins faire un bébé avec un clone de moi-même. Non, merci, ça ira. Ok, nous voilà arrivés dans notre nouvelle maison, et on va un petit peu commencer à dragoiller notre clone. C'est très bizarre, cette vidéo. Vraiment, c'est très bizarre, cette vidéo. Ok, on commence un petit peu à se parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les nuages ensemble. Oh non, mais regardez-les, c'est si étrange. Ça me met mal à l'aise. Dites-moi de suite en commentaire ce qui serait intéressant de faire avec des clones dans les Sims, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec. Par exemple, les enfermer ensemble, voir si elles font exactement la même chose, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Et moi, j'adore faire des expériences comme ça. Ah, il y a des gens qui viennent nous voir. Elisa Pancakes, tu me marches dessus. Tu m'as marché sur la tête avec tes tongs, là. Des tongs avec un jean. Et toi, alors toi ? Alors toi, toi, no comment. Sans commentaire. Toi, c'est comme le Big Mac au McDo. Genre, vraiment, à la pub, tu passais bien, tu vois. Au teasing du pack magie ou je sais pas quoi, t'étais canon. Et là, bon, bah, t'es spécial, quoi, t'es un peu personnalisé, quoi. On va pas se le cacher, t'es un peu spécimen. En plus, tu me fais peur, André, t'as des spasmes. Bon, on va un petit peu, du coup, la dragouiller. Faut voir si ça passe, tu vois. Demander si la personne est célibataire, ouais, pourquoi pas. Complimenter l'apparence. Si on s'est sur l'orientation amoureuse, oh, mais oui, c'est dans la nouvelle mise à jour, ça. Je viens de le découvrir aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'il y a eu la mise à jour. Cette vidéo sera postée très, très longtemps après. Mais voilà, je découvre ça. C'est quand même fou, le temps, hein. C'est une faille spatio-temporelle, quoi, cette vidéo. Ah, ça commence un petit peu la barre rose à arriver, hein. Premier baiser, ok, let's go. Oh, ça a buggé ? Non, on a loupé ça ! Bon, bah, refaites-vous un bisou. Bah non, premier baiser. Bah, what ? Ah, ça y est, voilà. Ok, enjôleuse, je pense qu'on peut aller commencer à essayer de faire un bébé, non ? Ah non, pas du tout. Sarah, tu t'imbales, tu t'imbales. Ok, essayez d'avoir un bébé avec Daphodil. Daphodil, ça fait un peu nom de médicament, non ? Daphodil, vos mots de tête sont disparus. Allez, c'est parti, ok, allez. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, vraiment. Logiquement, en vrai, si deux clones font un bébé, ça fait un troisième clone. Je pense vraiment. Bon, on va faire ton petit test de grossesse, madame, s'il te plaît. J'avais pris la mauvaise clone pour faire le test, évidemment, ça marchait pas. Ouais, Daphodil est enceinte, yes ! Je pense que l'enfant, je vais l'appeler Doliprane. Pour rester dans la lignée, la continuité des prénoms, quoi. Mais c'est laquelle qui est enceinte, du coup ? Ah, c'est elle. D'accord, c'est elle qui est enceinte. Quoi ? Attendez, maintenant, on peut s'asseoir par terre ? Comment ça, on peut s'asseoir par terre ? Ah, d'accord. Tu médites dans la cuisine, tout va bien ? Tu fais flipper, vraiment, tu fais flipper. Oula, elle, elle est pas bien non plus, hein. Mais les gars, attendez, je viens de capter. Mais what ? Elles sont toutes les deux enceintes. Mais c'est pas normal, ça. Y'en a une qui ne peut pas tomber enceinte, logiquement. Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, regardez, elle, elle est pas enceinte. On est d'accord ? Et elle, elle est enceinte, puisqu'elle a ça. Hé, je crois que j'ai cassé le jeu, là. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle est enceinte, elle ? Mais what ? Là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Je comprends pas. Genre là, elle a aucun moodlet comme quoi elle est enceinte, contrairement à elle. D'accord, bon, on va continuer, on va voir ce qu'il se passe. Là, je suis en train de passer ma vie, littéralement, à les envoyer faire du bénévolat pour que ça avance plus vite. J'ai juste hâte d'une chose, c'est qu'elle accouche, vraiment. Je fais ça depuis 5 minutes non-stop. Je suis un peu épuisée, là. Ah, le travail a commencé, ok. Donc, il n'y en a qu'une qui accouche, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'elles arrivent, on va acheter un petit couffin. Je comprends pas pourquoi l'autre, elle a un bidon tout rond, là. Là, il faut m'expliquer, hein. Ok, on va mettre le bébé dans cette chambre-là. Pourquoi il y a des nains de je sais pas quoi, là, qui sont apparus ? Mais ça va pas, hein. Ah, bah, un nain nudiste. Ah bah, bravo. Ah bah, il manquait plus que ça. Ok, c'est elle qui va accoucher, nous sommes d'accord. Mais l'autre aussi est enceinte. Alors, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Bon, on va avoir le bébé ici, hein. Mais est-ce qu'elle, elle peut avoir le bébé ? Bah non, elle peut pas avoir de bébé. Mais pourquoi elle est enceinte ? C'est juste parce que ce sont des clones ? Je comprends pas bien, là. Je vous jure, je comprends pas bien. Est-ce que les clones sont reliés entre eux ? J'ai aucune idée. Allez, on accouche, on accouche. Ok, c'est une fille. On va l'appeler Doliprane, du coup. Voilà. Doliprane et Daphodyl. C'est parfait, ça va ensemble, hein. A deux doigts d'ouvrir une pharmacie, quoi. Ok, c'est une fille unique. D'accord. Et là, normalement, Doliprane devait ressembler à ses deux mamans. Nous sommes d'accord. Ah, et voilà. Une fois qu'elle, elle a accouché, elle a le ventre plat, celle-ci. Trop bizarre, trop bizarre. Parce que, attendez, si cette Daphodyl-là, elle change de tenue, est-ce que l'autre va changer de tenue, également ? Et l'autre, non. Ah, mais t'es crasseuse, toi. Mais ça va pas bien. Cette Daphodyl, elle est bizarre, hein. Cette Daphodyl, elle est un peu plus stylée, quoi. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer le bébé d'âge pour voir, du coup, ce que ça donne une fois qu'il est enfant, ado, puis adulte. Est-ce qu'il va avoir la même tête que ses mamans ? Moi, j'ai envie de voir. Doliprane à vieillis, yes ! Très de caractère aléatoire. Oh là là, indépendante. Parfait. Ce Doliprane est parfait. Ah, déjà, elle a l'air d'avoir la même teuté. Elle a l'air d'avoir la même teuté. Ok, j'ai fait le petit code, hop, pour pouvoir la changer d'âge, etc., dans le mode CUS. Et on va voir ce que ça donne, du coup. Genre, normalement, ça devrait faire un clone parfait, puisque ce sont deux clones qui l'ont fait, vous voyez ? Ok, donc, en bambin, ça donne ça. Ok, d'accord. En enfant, Doliprane, elle ressemble à ça. Non, mais vraiment, je pense qu'elle va leur ressembler. Elle va grave leur ressembler. Ça va être la même. Ce serait logique, en tout cas. Adolescente ! Ah, attendez. Est-ce qu'elle ressemble parfaitement ? Ouais, ouais, elle ressemble parfaitement. Et du coup, adulte, c'est la même teuté. C'est la même teuté ! Attendez, voyons qu'est-ce qui change un petit peu. Bon, tu te... Tu vas tourner ton maquillage, parce que sinon, je ne vois pas bien. Voilà. Ouais, c'est la même. C'est la même. En fait, ça fait un troisième clone. En même temps, je m'attendais à quoi ? Je t'attendais à quoi, Sarah, vraiment ? Par contre, elle n'a pas les mêmes sourcils. Bon, ça, c'est pas bien grave. On peut les changer. Et on est un peu sur une peucou, un petit peu basic. Voilà, comme ceci. Mais c'est la même. C'est exactement la même. C'est exactement toutes les trois les mêmes. Donc, faire un bébé entre deux clones, ça fait un troisième clone. Voilà, super, Sarah. Merci beaucoup. Même au niveau du corps et tout, c'est tout pareil. Célébration, etc. Hop, joyeuse, immature et extravertie. Voilà, ça fait des mini clones. C'est énorme. J'adore. Vraiment, j'adore. Et du coup, l'entre-trois avec 3-6 mètres identiques. Genre, vraiment incroyable. Du coup, voilà, on a trois clones en train de parler. Il y en a deux qui sont en couple. Il y a l'enfant. Franchement, c'est n'importe quoi, cette vidéo. Je viens de m'en rendre compte. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais écoutez, voilà ce que ça donne de faire un bébé entre deux clones. Ça fait un troisième clone. C'est assez bizarre. En mode, je m'attendais à autre chose, tu vois. Genre, vraiment, enfin, c'était logique au final. Mais je voulais quand même voir ce que ça donnait. Donc écoutez, voilà pour cette expérience. Franchement, des expériences. J'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots. Qu'est-ce que ça sera ma prochaine expérience ? En tout cas, si tu veux pas la louper, je te conseille de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Parce que, hé, j'ai toujours des expériences comme ça un petit peu farfelues et on adore. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !